Merci beaucoup pour cette belle introduction. On va tout de suite passer au premier topo d'Olivier Lérez sur le périginien, donc un problème de la vie quotidienne. Rebonjour. Je vais effectivement essayer de vous parler de la place du périginien et on va voir les limites et les pièges de la scintigraphie. Je vais faire deux petits cas très rapides, vraiment synthétiques. Une femme de 78 ans qui a une dyspnée de stade 3 de l'année YHA, une surcharge pondérale, dysfonction systolique ventriculaire gauche moderne, NT-ProBNP ascensionné 2800, pas de gammapathie monoclonale, et puis vous le voyez, une HVG à 13 mm, et des paramètres de déformation que vous voyez ici. Pour répondre à Antoine, tu vois bien que je n'ai pas fait le calcul ici, je le fais visuellement. Et je vous propose sa scintigraphie ici, qu'on pourra commenter si vous le souhaitez, qui retrouve une fixation cardiaque que j'aurais du mal à quantifier, je vous le dis honnêtement, avec beaucoup de bruit de fond. Vraisemblablement, on voit les poumons, on voit un peu de foie. Et en fait, chez cette dame, Arnaud Gala nous le montrait tout à l'heure, il faut faire la tomographie. Et chez cette dame, quand vous faites cette tomographie, vous apercevez que finalement, cette fixation cardiaque que vous voyez, elle correspond à une fixation vasculaire des cavités et que nous n'avons pas d'activité myocardique. Deuxième cas, c'est un homme de 72 ans, dysnetza 2 de NYHA, FEVG conservé, T-proBNP, pas tellement ascensionné, 641, pas de gammapathie monoclonale, et puis une hypertrophie ventriculaire gauche à 12 mm et des paramètres de déformation que je vous laisse voir également avec une petite altération du strain basal. Et on voit sur cette scintigraphie également une fixation de la sphère cardiaque, avec, vous le voyez ici, un squelette osseux qui est un peu plus visible et peut-être un peu moins de bruit sur cette scintigraphie. Et encore une fois, ici, tout l'enjeu est de réaliser une acquisition tomographique qui vous montre que chez ce patient, vous avez une fixation qui n'est pas cavitaire, mais qui est une fixation myocardique. Et vous le voyez d'ailleurs, et c'est assez bien décrit maintenant, c'est des fixations qui ont tendance à débuter au niveau basal, excusez-moi, d'où aussi l'altération de ce strain basal et plutôt d'ailleurs sur sa paroi septale. Et donc, finalement, la question qui va se poser, c'est ces gradins de péruginie, parce que ces patients, je les ai mis gradins, mais encore une fois, c'est tout à fait discutable, ces gradins de péruginie, est-ce que ce sont des faux positifs de la scintigraphie osseuse ? Et dans ces cas-là, est-ce que c'est un faux positif pour le diagnostic d'amylose cardiaque ? Ou est-ce que c'est un faux positif pour le diagnostic d'amylose cardiaque à transthyrétine ? Et si on prend les recommandations de l'ESC sur le diagnostic et le traitement de l'amylose cardiaque, vous voyez que parmi les faux positifs, souvent, on vous met que l'AL est un faux positif de la scintigraphie, mais aussi les formes rares, les apolipos A1, A2, A4, vous voyez que ce sont des amyloses, mais on vous dit que ce sont des faux positifs de la scintigraphie. Et puis, vous avez aussi des choses qui ne sont pas de l'amylose, des cardiopathies à l'hydroxychloroquine, l'activité sanguine résiduelle, des fractures, un infarctus du myocarde récent, on l'a vu, le PYP, notamment, le pyrophosphate, mais était un traceur de l'infarctus du myocarde semi-récent. Et donc, finalement, que faire de ces péruginies ? Alors, pour revenir sur les vrais faux positifs, on a quelques rares cas de cardiopathie à l'hydroxychloroquine, avec ici le premier papier qui a été publié, qui était assez bien documenté, avec des biopsies et de la microscopie électronique, qui montrent qu'effectivement, ce n'est pas de l'amylose. Et puis, il y a quelques histoires de chasse qui sont rapportées, mais qui restent relativement anecdotiques. Et puis, on a les faux faux positifs, où vous voyez un papier qui a été publié ici, où on vous montre une fixation cardiaque. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que vous avez une fixation hépatique, vous avez une fixation pulmonaire. Puis, si vous regardez les jambes, vous voyez que vous avez les axes vasculaires qui apparaissent. C'est ici, typiquement, une activité vasculaire. Ce papier, il n'y a pas eu de tomographie qui a été faite. Il a été considéré comme positif. Donc, on voit bien qu'il y a certaines limites à la scintigraphie. Et l'enjeu, quand on a une scintigraphie positive, c'est avant tout, et ce seront les faux positifs qu'on trouvera en majorité, éliminer une activité sanguine résiduelle. Et pour ça, il faut faire une acquisition tomographique. On l'a vu, que ce soit sur les acquisitions précoces ou sur les acquisitions tardives. Vous voyez ici, avec une image de scan qui permet d'avoir la superposition. Et du coup, vous confirmez que l'activité que vous voyez n'est pas une activité myocardique, mais une activité, finalement, cavitaire. Il s'agit d'une activité sanguine résiduelle. Alors, finalement, qu'est-ce qu'un péruginien ? Qu'est-ce qu'on voit ? Et je vous ai mis ici quelques exemples qu'on trouve dans la littérature. Je n'ai pas mis le papier de péruginier parce qu'en relisant le papier de péruginier, l'image qu'on voit, en fait, ce n'est pas du tout un gradin. Il disait dedans qu'il n'y a pas de fixation cardiaque. Et péruginier, dans son papier, ne met pas de gradin, d'ailleurs. Il n'illustre pas le gradin. Et vous voyez que dans les recommandations, on vous met un gradin très discret. J'ai essayé d'en trouver un que j'avais publié où c'est assez discret. Puis vous voyez que Martinez vous met un gradin qui est un peu plus franc que moi. J'aurais mis grade 2, par exemple. Donc, qu'est-ce que c'est un gradin ? Des images inversées, enfin, en négatif ou positif, comme vous voulez, du patient que je montrais tout à l'heure qui avait une activité myocardique. J'ai changé un peu les contrastes. Et vous voyez qu'en fonction du contraste et puis de la luminosité de l'image, vous aurez un gradin qui peut se transformer en grade 2. Et je vous épargne la problématique technique. Ici, on est sur une simple problématique d'interprétation. Mais en fonction du temps d'acquisition, potentiellement, un gradin pourrait se transformer en grade 2. Donc, conclure un gradin, c'est un peu compliqué. Alors, le gradin, il apparaît, et je te remercie, Nicolas, pour cette introduction qui me permet de présenter ce topo, où finalement, le gradin, il apparaît dans ce consensus d'experts internationaux. Mais si vous lisez les auteurs de cet article, ce sont tous des cardiologues. Et la problématique des cardiologues, c'est qu'ils voient des patients qui sont symptomatiques, qui ont une cardiopathie avérée. Tu l'as très bien dit. Ce sont des centres tertiaires pour lesquels on a une suspicion d'amylose cardiaque. Et dans ces cas-là, ils vous décrivent ce gradin et ils vous disent que dans ces cas-là, on ne peut pas confirmer que c'est une TTR et qu'il faut recourir à la biopsie, particulièrement en présence d'une gamopathie monoclonale. Mais on l'a vu, Nicolas, même en cas de scintille positive, la gamopathie monoclonale doit nous amener à la biopsie. Et tout ça, finalement, ça vient de ce papier de Pérugini qui, je vous le disais tout à l'heure, a permis de faire la différence entre les contrôles qui ne fixent jamais, les TTR qui fixent tout le temps et on verra que ce n'est pas forcément le cas. Enfin, on l'a déjà vu. Et puis, ces amyloses AL qui, des fois, fixent, des fois, ne fixent pas. Et puis, vous le voyez sur la droite, ce papier des Italiens qui montre que, finalement, les amyloses cardiaques à transthyrétine, elles font toujours des scores 2 ou 3. Et puis, les AL, la plupart du temps, font du 0, mais elles peuvent faire du 1, du 2. Et puis, récemment, des papiers vous montrent aussi qu'elles font du 3. Et encore une fois, je voudrais souligner que ces papiers sont faits par des cardiologues qui voient des patients symptomatiques avec des cardiopathies avérées et que, du coup, en fait, ils voient des stades avancés de la pathologie et qu'on l'a vu dans les premières présentations. La question, c'est comment on fait sur les stades un peu plus précoces, sans HVG ou autre. Et en fait, pour ça, il faudrait peut-être demander aux neurologues ou en tout cas aux cardiologues qui suivent des patients qui ont des formes mutées. Ici, c'est un travail en cours de publication qu'on a fait en collaboration avec Mondor où on s'est intéressé aux paramètres échos en fonction des grades. Et ce qu'on voit chez des patients tous mutés. Et ce qu'on peut voir, c'est que, finalement, vous pouvez avoir des grades 1 avec déjà des altérations des paramètres de déformation. Et pour information, pour revenir d'ailleurs sur la problématique de l'hypertrophie ventriculaire gauche, les seuils de détection des grades 1 ici, dans cette population, c'était 11 mm pour l'hypertrophie. Donc, vous voyez qu'on descend de plus en plus bas et encore une fois, les seuils dépendent du stade où vous voulez prendre la pathologie. Mais en tout cas, vous voyez ici qu'un grade 1, c'est d'ores et déjà une amylose cardiaque débutante. Et d'ailleurs, si vous prenez les quelques rares séries qui ont fait des scintigraphies qui ont monitoré leurs patients avec des scintigraphies ici, tous les 3 ans, vous voyez sur la gauche que les grades 1 de Pérugini, le ratio cœur sur contrôle latéral va en augmentant, à savoir que ces grades 1 aujourd'hui seront peut-être un grade 2 ou 3 dans un an, dans 2 ans. Et donc, le grade 1 de Pérugini est probablement une amylose débutante. Et d'ailleurs, si on s'intéresse aux pronostics de ces grades 1 sur une série qui a été faite sur des scintigraphies osseuses tout-venantes, vous voyez, vous avez quasiment 10 000 scintigraphies osseuses et indépendamment de ce qu'il y a en dessous, que ce soit de l'amylose AEL ou de l'amylose à transthyrétine, vous voyez bien que le Pérugini 1 c'est quand même une cardiopathie débutante, c'est probablement une amylose débutante. Ensuite, la question est de savoir est-ce que c'est une AEL ou une TTR ? Mais en tout cas, on est face à une cardiopathie débutante. Et c'est pour ça que je préfère de loin cet algorithme américain qui a l'avantage du pragmatisme qu'on connaît aux Américains et Nicolas, dans l'algorithme qu'a présenté de la chaise, c'est un petit peu la même chose où ils s'affranchissent du grade de Pérugini. Ils vous disent si ça fixe à la scintigraphie, dans ces cas-là, l'absence de gamopathie monoclonale, vous considérez que vous êtes face à une amylose cardiaque à transthyrétine, encore une fois, à l'absence de gamopathie monoclonale. Et donc, vous voyez qu'on s'affranchit du score du grade de Pérugini. Donc, ce que je conseillerais en pratique, c'est déjà ne pas hésiter à relire, voire des fois refaire s'il n'y a pas eu de tomographie, une scintigraphie osseuse. En tout cas, il faut systématiquement aller voir les images parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une certaine variabilité de l'interprétation. Il faut s'assurer, je vous le disais, qu'il y a une acquisition tomographique. Et puis, il faut, je crois, considérer qu'en cas de fixation pas cardiaque mais myocardique, eh bien, on est face à une amylose cardiaque jusqu'à preuve du contraire ou en tout cas, on a quelques rares cas de cardiopathie non amyloïde mais on l'a vu, ce sont un petit peu des histoires de chasse. Et donc, pour conclure, l'acquisition tomographique, on l'avait déjà vue avec Arnaud Gala dans sa présentation, elle permet de confirmer qu'il s'agit d'une fixation myocardique et non pas d'une activité sanguine résiduelle. Elle est donc indispensable à partir du moment où il y a une activité sur la sphère cardiaque, il faut faire une acquisition tomographique. Toute fixation myocardique est jusqu'à preuve du contraire une amylose cardiaque quel que soit le grade, que ce soit un grade 1, grade 2, grade 3, je pense qu'il faudra à terme abandonner ces grades. Et le suivi des péruginiens d'ailleurs montre qu'il s'agit d'amylose cardiaque de forme débutante, donc pourquoi se priver de passer à côté d'une forme débutante chez qui on va pouvoir intervenir ? Et finalement, un algorithme cohérent, et je pense que ce sera le cas dans quelques années, s'affranchira du grade de péruginie pour ne considérer que la fixation myocardique ou l'absence de fixation myocardique. Mais j'avoue qu'en attendant la validation de cet algorithme, on doit avoir recours à la preuve histologique, encore qu'on pourrait le discuter, notamment dans les formes mutées. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements